J'ai fait mon coming out, et c'était vachement plus facile que ce que je pensais. Maintenant tout le monde sait qui je suis. Je suis Supertri. C'est dans une salle de cinéma que Supertiti, enfin Supertri, a révélé son secret aux journalistes. Vidéo à l'appui. Depuis deux mois maintenant, vous êtes des centaines de milliers à travers le monde à suivre mes aventurés. Ça fait chaud au cœur. Ce que j'ai beaucoup aimé, surtout, c'est le débat qui a entouré tout cela. Certains ont bien compris mon message et m'ont soutenu. D'autres étaient beaucoup moins d'accord avec ça. Mais tout ça, et ça c'est l'essentiel, c'est que ça prouve bien que les incivilités ne laissent personne indifférent. C'était mon but. Seulement voilà, c'était pas que mon but à moi. Depuis le début, je ne travaille pas tout seul. J'ai été créé de toute pièce par la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes-Métropole, qu'on appelle la Métro. Et d'ailleurs, maintenant que vous savez tout, je change de nom et je m'appelle Supertri. Il ne mène donc pas son combat pour le tri seul, mais avec la Métro, qui veut communiquer différemment sur le tri pour toucher un maximum de public. On s'est aperçu avec l'expérience que la communication institutionnelle, même si elle était de grande qualité, avait fait son temps. Elle n'atteignait plus des cibles de populations qui ne trouvaient pas leur compte dans ce type de communication. Et donc nous avons décidé il y a à peu près 9-10 mois, en y réfléchissant, de choisir délibérément un ton totalement décalé, qui n'a rien à voir avec les déchets à la limite, en espérant ainsi pouvoir surprendre, intéresser et si possible aussi attirer des publics qui ne sont pas pour l'instant très réceptifs à la notion de tri sélectif. Avec des vidéos vues près de 600 000 fois sur le net, le super-héros nous a sensibilisés différemment sur nos incivilités quotidiennes, comme ne pas ramasser les crottes de son chien par exemple. Fais pour les chiens, t'es là-dessus ! Ou encore jeter des papiers par terre. Bonjour mademoiselle, madame, je n'en sais rien et je m'en fous, je suis désolé, mais pourquoi vous avez fait ça ? Le justicier des poubelles n'a pas fini de faire parler de lui, il sera à la foire de Grenoble début novembre et de nouvelles productions vidéo sont à venir. Et voilà, maintenant c'est parti avec Superstreet, on va trier les déchets et on arrête de faire des conneries. Il y avait une ouverture super grande à côté. Superstreet, est-ce qu'il reste du popcorn ? Merci. 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 Merci.